Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour le tuto de cette petite carte ou du moins pour le tuto de l'élément central qui fait cette petite carte. Donc là, je suis sur une base de cartes que j'ai fait moi-même dans le bloc de chez Action. D'ailleurs, là, il ne me reste plus que les blanches. J'ai utilisé les noirs et les couleurs kraft. Donc c'est une base de cartes toute simple. J'ai pris mon papier, je l'ai coupé à 15 de haut sur 22 de large et j'ai plié en deux. Donc ça me fait ma base de cartes. Après, j'ai pris, donc, pour faire cette petite déco, j'ai pris du papier noir dans ce bloc-ci aussi de chez Action. Et là, il vous faut, pour faire ce petit pliage qui est très facile, du papier pas trop épais parce qu'il faut qu'il plie bien et qu'il reste, vous voyez, qu'il reste plié comme ceci. Voilà. Donc il me faut du papier pas trop épais. Donc j'ai pris du noir et j'ai pris aussi du papier dans ce bloc-là qui est aussi de chez Action et qui date un petit peu, qu'il y a déjà quelques temps. Je ne sais pas voir, même si c'est pas au moins deux ans qu'il est sorti. Donc j'ai choisi une feuille dans ce bloc et j'ai pris cette feuille-là. Voilà. Alors, pour faire ce petit montage, il vous faut des ovales. Donc j'ai coupé des ovales dans mes deux papiers. Alors moi, j'ai un dice ovale. J'ai un dice qui coupe ovale. Il fait partie d'un set où il y a plusieurs tailles. J'ai pris celle-ci au hasard, complètement au hasard. La grandeur de votre décor dépendra, bien sûr, de la taille de votre ovale. Plus vous allez prendre un petit dice, plus votre décor va être plus petit et plus il sera grand, plus le décor sera grand, bien sûr. Voilà. Donc là, moi, mon dice fait 7 sur 4, 5. Si vous n'avez pas de dice, eh bien, vous tracez un ovale et vous vous en servez en gabarit sur un carton un peu épais. Et puis après, vous le tracez et vous découpez tous vos ovales. Donc, il vous faut, en tout, 8 ovales. Moi, j'ai choisi de faire un noir et un papier décoré. Ça, c'est à votre choix. Soit vous faites toutes en même couleur, soit vous alternez les couleurs. C'est un choix. Une fois que vous avez compris le pliage, c'est tout simple. Donc, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez bien le mouvement. Voilà. Alors, on prend un ovale. On se met... Vous voyez, moi, c'est un papier qui est imprimé que d'un seul côté. Donc, on plie envers contre envers par le milieu. Vous voyez, mon ovale, envers contre envers par le milieu. Je vais vous désoigner un petit peu parce que je vais... Voilà. Après, vous posez votre ovale et vous venez encore le plier par le milieu. Voilà. C'est ce qui vous donne ça. Je recommence. On plie envers contre envers. Et là, on plie par le milieu, décor contre décor. On marque le pli et ça vous donne ça. Donc, là, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien le mouvement. On se met face à soi. La base face à soi. Et on prend à gauche l'angle ici que l'on vient rabattre dans le milieu. Hop, focus. Vous voyez ? J'ai mon papier plié comme ça. Je l'ouvre et je vais en plier par le milieu. Et voilà. Et je fais comme ça avec mes huit papiers. Donc, je vais en faire quatre comme ceci. Donc, je reprends milieu par milieu. J'ouvre et je ramène l'angle de gauche dans le milieu. qui me donne ceci. Allez, j'en fais encore un autre. Milieu par milieu. Milieu par milieu. Milieu par milieu. Je pose. Je ramène l'angle à gauche au milieu. et mon quatrième. C'est pour ça qu'il ne faut pas un papier trop épais pour ne pas avoir de difficulté à le plier. Voilà. Milieu par milieu. Hop. Et je vais faire la même chose avec mes ovales noires. Milieu par milieu. Milieu par milieu. Je ramène mon angle de gauche. Allez. Hop. Milieu par milieu. Milieu par milieu. Le troisième. Milieu par milieu. bien sûr vous pouvez vous aider d'un plioir si vous voulez si ça peut vous faciliter le pli pas de soucis en voilà trois et on va faire le quatrième ici milieu par milieu toujours milieu par milieu et on va venir plier à gauche voilà donc là on a notre base on a nos quatre carrés nos huit carrés pardon nos huit ovales pliées maintenant on va prendre peu importe allez je vais commencer par le noir et je vais venir mettre le pli que j'ai fait les deux plis à gauche côte à côte en centrant les pointes il faut que les pointes ici soient bien pointe à pointe comme ça et on va venir mettre de la colle uniquement uniquement ici sur la pointe voilà et on vient coller voilà et ainsi de suite on alterne un noir un couleur on vient coller on met toujours on met toujours pointe à pointe on peut s'aider en pliant complètement le petit volet et en venant se coller bien contre j'aurais peut-être du prendre une autre couleur que du noir vous auriez peut-être mieux vu je remets de la colle je viens me coller au ras tout en alignant ma pointe du milieu au milieu voilà on continue on tourne on alterne toujours les couleurs le noir là pour celui-ci je vais glisser le noir sous le premier noir qu'on a collé donc fais attention qu'on est toujours bien centré au milieu ce qui là n'était pas mon cas voilà on prend le dernier on met la colle et alors là on vient glisser dessous le noir dessus le noir pour finir notre petite rosace on attend un petit peu que la colle prenne bien on a un peu le temps de rajuster pour que notre as soit bien parfaite on tourne là je viens comme d'habitude mettre un petit peu de scotch pour fixer mon travail et voilà on relève un peu les petits triangles bon là bon là il faut attendre que ça colle moi oups c'est pas j'aurais dû attendre un petit peu mais voilà et vous avez votre petite rosace vous venez y mettre un petit un petit diamant au bout au milieu pardon après vous l'installez sur un papier décor au choix ici j'ai fait une petite étiquette avec ces deux petits dies qui me semblent sont des dies de chez Action j'ai découpé deux étiquettes à suivre ce qui m'a donné cette petite étiquette que j'ai montée un petit peu en 3D ici j'ai découpé un carré style un peu napperon que j'ai maté sur un autre papier et voilà ça vous fait une petite carte sympatoche qui est facile à faire et voilà et là j'ai encore d'autres ronds pour en faire une autre voilà c'est tout simple ça fait son petit effet quand c'est bien sec ne faites pas comme moi vous attendez que ce soit bien sec vous relevez un petit peu les petites ailes du moulin avant vous pouvez ancrer vos papiers une fois que vous les avez pliés si vous voulez vous ancrez vos papiers on va le faire par exemple avec un peu de violet là voilà j'ancre un peu mes papiers des deux côtés je plie je replie ici je ne suis pas bien ancrée voilà ça fait une autre ça donne une autre dimension on ne voit pas grand chose là il y a une belle luminosité ça fait une belle dimension ah nos petits papillons nos petits pavillons voilà voilà les copinettes c'était un tuto que je trouvais un petit peu brouillon je ne vais pas le refaire parce que ben voilà c'est du direct c'est comme ça il a été fait un petit peu brouillon j'espère que vous avez bien compris que si vous avez des soucis n'hésitez pas à poser moi des questions je vous rappelle un ovale je vais le faire sur le blanc vous verrez peut-être mieux on plie en deux on plie en deux et on ramène l'angle à gauche dans le milieu voilà et après on colle voilà les copinettes ils m'écoutaient scraper bien pour que la vie soit belle continuons à rester chez nous bye bye